En utilisant un outil en ligne tel Voucaro, vous pourrez enregistrer un extrait audio, mais aussi vous pourrez le réécouter et le partager. Donc oui, il est possible d'utiliser un outil en ligne, que ce soit Voucaro ou DJI Record, pour pouvoir vous réécouter, enregistrer et partager votre extrait audio. Allons-y avec une démonstration. J'ouvre le navigateur et Voucaro a été ajouté dans votre favori CSS, dans votre dossier favori CSS, outil web pour Chromebook et PC, audio et Voucaro. Lorsque je suis prêt, je débute l'enregistrement. Maintenant, je réalise mon premier enregistrement à l'aide de Voucaro. Lorsque j'ai terminé, je clique sur le bouton arrêt. Je peux réécouter. Je réalise mon premier enregistrement à l'aide de Voucaro. Bon, j'ai entendu ce que j'ai dit et ça fait mon bonheur. Maintenant, je peux simplement laisser ça comme ça, ne pas conserver d'archives, ou encore, si je le désire, je peux télécharger le fichier et l'enregistrer dans mon Google Drive. Donc, j'ai fait ouvrir le dossier. Vous voyez, il est déjà dans Google Drive, donc tant mieux. Ou, si je le désire, je peux prendre le lien qui est ici, donc je le copie et le partager à mon enseignant, mon enseignante, soit dans Teams ou dans Classroom ou par courriel. ou je peux l'intégrer à un document, si je le désire, une présentation. Donc, avec ce lien. Faites à noter, ce lien n'est bon que pour quelques mois. Donc, si vous avez l'intention de vous enregistrer et que ça fonctionne pour des années, alors peut-être qu'une autre option serait mieux pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada